salut à tous j'espère que tout le monde va bien on se retrouve aujourd'hui pour la market update sur btc le forex et le gold qu'on va commencer par le bitcoin on va aller voir ça 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 la btc pour moi il est dans une très bonne zone après faut voir si cette zone elle tient d'accord au moment on va se mettre en 15 minutes parce que l'on en est pas bon on pourrait venir un peu plus bas encore regardez là en fait ce qui s'est passé c'est que on a une impulsion qui est partie d'ici à la hausse on est venu au 68 des 68 on a rebondi on a été jusqu'au 68 de cette lègue donc là éventuellement on peut revenir au 68 de cette lègue ce qu'il a fait là et si jamais on pump a vu qu'on avait pris ça pour les 68 on pourrait prendre ça pour les prochains 68 sachant que la leg complète est là on aura peut-être un arrêt par là il apprenira plus haut je sais pas en tout cas là pour le moment depuis le rebond sur le n-poc on a eu ça avec le délit là ok donc on va aller se mettre ici là j'avais mis ma petite zone avec mon délit mon n-poc là on a tapé le n-poc on a été rejeté j'ai sorti ici là puis le poil au dessus là 80-04 et puis sur le un peu plus haut que le délit à 23 200 puisqu'il y avait un n-poc aussi au dessus à 23 200 et donc là après il y avait un retour potentiellement à jouer et là actuellement dans 68 après le retest du délit donc moi je verrais bien quelque chose qui monte maintenant je regarde en dessous on a encore des petites choses à fil donc pourquoi pas descendre encore un coup venir fil libre balance qui est là la zone qui est là avant de repartir peut-être parce que si on descend plus bas ce qui est possible aussi on ira chercher cette zone donc là on a 23 200 si jamais on lose 22 700 on va forcément à 21 7 donc on va perdre 1000 dollars sur le btc minimum donc là actuellement de ce que je vois c'est que on descend et dans cette descente là on a créé une div une sfb on monte on a tapé un key level n-poc on est redescendu key level n-poc plus des lignes et donc maintenant on va voir ce qui va se passer ensuite plus d'avis qu'on va continuer à monter et que tout ça c'est une a et que là on commence une b faudrait qu'on vienne au dessus de ce niveau là 24 830 histoire de revenir dans ce gap venir taper ces niveaux et là à ce moment là on se rend une zone de short de fou donc au revoir au revoir au revoir il nous manque encore un peu de data pour pour être sûr que là on va monter attendre au moins que ça ça break et prendre le prochain retour au pire et là on est pas mal mais il faudrait voir ce qui se passe là dedans pour être sûr pas pas rentrer pour rien quoi donc on va passer sur le forex donc l'euro usd il a hitté son daily depuis la sfp lea et là il essaie de repasser au dessus donc il peut chauche il peut chauche si jamais on passe au dessus ici là ça ça peut être un chauche alors attendez que je dise pas de bêtises ici on reprend la liquidité ici on prend la liquidité donc ouais ouais là actuellement on est dans ça là on est dans ça 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 là on n'a pas pris de liquidité donc on est toujours dans le même mouvement interne ici si on casse au dessus de ce niveau on chauche et du coup vu qu'on a tapé un daily bah on va aller laver le reste donc là on a l'ancien montelier plus un nouveau daily qui s'est créé 1 07 306 donc là si je regarde comment on est monté on est monté comme ça donc on pourrait repasser sous les lots avant de repartir plus haut même repasser sous les lots plus bas avant de repartir plus haut donc là ce qu'il faudrait sur lui c'est un retracement un retracement avec pour objectif sortir des mecs qui sont rentrés dans ce moment là et le silence on chauche il va falloir te dire un truc c'est que là on a choche avec ce mouvement et ce mouvement il est en un mouvement donc l'inducement est en dessous et donc la zone elle est là donc lui il m'intéresse quand il va passer sous les lots là les bp usd même 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 délire on est on a essayé de créer un break ici quand on est revenu là on n'a même pas réussi à passer sous donc signe de force de fou là sur le gbp il est strong donc là regarde on a un pullback on va plus haut puis derrière on descend en dessous c'est exactement ce que je voudrais sur la base mon pullback était ici hier avant d'aller dormir ensuite on est monté on a retracé puis on a refait un plus haut donc du coup mon idm était là et à ce moment là on est revenu dans l'APOI et là on a refait le plus haut donc celui-là je peux le virer maintenant ce qui va m'intéresser c'est quoi la zone du haut ici dans un premier temps ici et après la zone un peu plus haute ici parce que là si ça se trouve on est dans un range entre ça et ça et donc du coup on arriverait dans le haut du range et dans le haut du range on peut faire quoi une SFP puis on réintègre en redescendant tout en bas du range par exemple donc faut être faut être à l'affût de ça et et au cas où si ça se présente bah faut le prendre quoi on va finir avec le gold ou le gold j'ai pas vu il a hit le délice un petit moment que j'attendais ça sur le gold tac 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 et on a un boss tac 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 ok alors ici hop hop là on reprend la texture après on redescend donc pareil on peut décaler ça là ok donc là on est dans on était dans ce mouvement on a retracé on n'est pas revenu prendre engineer liquidity on a pris que l'une du semestre on est redescendu plus bas quand on est redescendu plus bas on a créé une SFP sur le lot d'accord donc SFP sur le lot dont l'entrée normalement elle était à la clôture cette bougie sur cette mèche là ici c'était rockin et le stop il devait dessous la bougie donc maintenant que ça ait eu le play est ce qu'on va avoir une autre entrée je sais pas en tout cas on a hit le délit depuis qu'on a hit le délit on a créé cette bougie elle a essayé de revenir au son talent à la par ici elle est à pump direct donc là j'attendrai qu'on revienne au 68 de voir ce qu'on fait au 68 et si jamais au 68 il y a une réaction bullish il faudrait rentrer pour viser ce high là c'est high égal là au top donc potentiellement quelque chose comme ça comme ça comme ça et si jamais ça c'est juste un tp à vous que vous gardez une partie après il y a une autre partie qui peut être tp un peu plus par là là mais attention parce que si on repasse au dessus de cette boule ou de cette boule déjà on va choche et donc du coup après on irait chercher vraiment les grosses liquidités quoi qu'il arrive donc ça serait dommage si jamais on choche et que vous avez gardé une partie de votre bague et que vous tp et tout par exemple ici alors que vas-y il peut y avoir des retracements mais on va sûrement aller tout là-haut si jamais on break la structure ok les gars donc journée à mon avis ça va être un petit peu boule je vois plein de setup de rebonds maintenant est-ce que ça va rebondir ça va mettre du temps ouais c'est possible que ça mette un peu de temps à rebondir alors vous êtes en zone donc il va falloir sniper les entrées les gars ok allez une bonne journée et je vous dis à demain l'équipe